On entre dans une bibliothèque comme on entre dans une forêt. Des rangées de livres laissent l'impression d'un certain ordre, tout comme des rangées d'arbres, mais vous ne savez pas encore ce qu'est cet ordre. Quelqu'un a placé là des livres selon une certaine méthode, une méthode qui n'existe que dans sa tête. Une bibliothèque privée est donc une autobiographie de son lecteur, un reflet de l'esprit de ce lecteur, de ses goûts, ses préjugés, ses expériences, ses désirs. Dans le cas des grandes bibliothèques, c'est plus le reflet de l'organisation mentale d'une société. Et ça, je pense que c'est le fil conducteur de l'exposition. C'est comme une série de tableaux qui sont des photos, si on veut, de l'esprit d'une époque. Le projet Bibliothèque la nuit, d'un point de vue scénographique, se compose de deux parties. Il y a la partie bibliothèque, qui est la reconstitution de la bibliothèque d'Alberto Mengel. Et il y a cette partie-ci, qui est l'espace forêt. C'est une forêt de boulot onirique, avec des livres suspendus pour représenter le feuillage. Au son, on va retrouver du papier froissé, comme si les livres avaient perdu leurs feuilles. Dans les pays asiatiques, c'est toujours très clair, parce que le mot qui veut dire « livre », c'est un arbre qu'on dessine. Et on met une petite ligne dans le bas pour dire que ça vient de la racine de l'arbre. L'arbre et le livre ont toujours été intimement liés. La Bibliothèque la nuit, c'est un projet à deux vitesses. C'est un projet qui est présenté comme étant un projet de réalité virtuelle, d'une expérience immersive qu'on fait à travers des cases de réalité virtuelle. Mais c'est aussi un projet qui s'inscrit dans une grande scénographie. La réalité virtuelle qui permet aux gens de faire des expériences individuelles, mais qui le font dans un lieu collectif, dans un lieu communautaire, et dans une scénographie qui accueille plusieurs personnes. Comme la mémoire, une bibliothèque fonctionne différemment la nuit. Le jour, vous avez le sentiment que des catégories sont clairement visibles, mais la nuit, certaines volumes disparaissent dans l'ombre, tandis que d'autres s'affirment dans le halo de votre lumière. Cette œuvre-là parle de la Bibliothèque, mais dans un contexte très précis qui est la nuit. Alors, pour les créateurs comme moi, ça nous ouvre des portes absolument extraordinaires. Le thème de la nuit, c'est un peu inhabituel, mais ça nous amène dans un monde inquiétant, un monde de l'imaginaire, un monde du rêve. Le lecteur, on se trouve dans son petit coin avec son livre, et on se croit seul au monde. Mais la lecture nous ouvre des portes vers ce monde. Je m'ouvre au monde par le moyen des livres. La Bibliothèque la nuit nous fait faire un voyage remarquable à travers dix bibliothèques fascinantes, en passant par la Bibliothèque d'Alexandrie, la Bibliothèque universitaire de Copenhague, et même dans une bibliothèque ludique, celle du capitaine Nemo, du Nautilus. Avec Alberto, on s'est entendu sur, c'est de trouver la bibliothèque la plus représentative. Bon, par exemple, il y en a plusieurs très, très belles bibliothèques baroques, si on veut, avec tout l'esprit, la pensée baroque, mais disons qu'il y en avait une qui était plus représentative de toutes les bibliothèques. Donc, on est allé à Admon, très spécifiquement, pour essayer que l'expérience soit la plus représentative de ça. C'était les tournages les plus faciles que j'ai fait de ma vie. Peut-être parce que ça ressemble, effectivement, à un acte théâtral, parce qu'on ne choisit pas pour le spectateur, on demande au spectateur de choisir. Donc, on essaie de lui fournir le plus d'éléments possibles, on essaie d'attirer son attention. Il faut partir de son intelligence et de sa sensibilité à lui. Robert a travaillé dans un autre sens qui, plutôt, est celui du lecteur dans une bibliothèque qui est comme un théâtre. La bibliothèque devient un lieu où se passent des choses. Et donc, on les représente, dans ce cas-ci, avec une technologie nouvelle. Dans le cadre du 10e anniversaire de la Grande Bibliothèque, on a voulu un projet majeur, un projet qui sortait des sentiers battus. En sortant de l'exposition La Bibliothèque la nuit, les gens auront l'occasion de sortir dans leur onzième, dans la onzième bibliothèque la plus fascinante, leur grande bibliothèque, et d'être en contact avec la culture et le savoir, le savoir du monde. Ça a été beaucoup une remise en question, une interrogation sur à quoi ça sert une bibliothèque, qu'est-ce que ça va devenir, le monde de la bibliothèque. C'est pas juste un travail d'anthologie à savoir d'où ça vient, mais aussi où ça va, à quoi ça sert vraiment. Tout au long de ma vie, j'ai recueilli les livres qui constituent cette bibliothèque, qui est la mienne, et je n'arrive toujours pas à dire ce qu'est cet endroit, peuplé des spectres des mots. Et je cherche encore la réponse. Sous-titrage Société Radio-Canada